Maxime Switek, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce matin après Christine Lagarde qui était notre invitée à 7h45 pour l'interview vérité et qu'on réentendra dans le journal de 9h. C'est Michel Sapin, le ministre des finances et des comptes publics qui était l'invité de l'interview politique d'Europe 1 à 8h20. Il a démenti l'information des échos concernant une fiscalité verte. Pas question d'abaisser la TVA de 10 à 5,5% dans les transports en commun. Ça c'est, non pas une information, mais une rumeur qui revient comme ça de temps en temps et qui est portée par un certain nombre de gens qui ont parfaitement intérêt à ce qu'il y ait une baisse du taux de la TVA. Mais enfin ça coûte un peu cher, non ? Croyez pas ? On est dans une période, vous voyez, ça c'est l'autre versant de mon travail. Il faut être sérieux budgétairement. Et si on veut avoir une voix forte à l'extérieur, comme nous l'avons eu, il faut diminuer nos déficits. C'est des sujets qui sont périodiquement sur la table, mais ça n'est pas un sujet qui est sur ma table. Voilà, Michel Sapin a invité à l'interview politique. Najat Vallaud-Belkacem reçoit aujourd'hui les meilleurs bacheliers, les bacheliers méritants avec ce dispositif. Ceux qui ont obtenu les meilleurs résultats dans leur lycée au bac se voient proposer une seconde chance pour avoir la place de leur choix dans l'enseignement supérieur. Lucie va finalement pouvoir aller en classe prépa. Témoignage à 7h30. Je suis fière que tout ce travail, ça m'amène jusque-là. On peut y arriver et on peut en bénéficier. Donc je trouve que c'est un beau procédé pour ne pas que les élèves se découragent. Je ne m'y attendais pas du tout, mais alors vraiment pas. Quand j'ai reçu un appel du rectorat de Caen, qui m'a dit que j'étais invitée pour monter à Paris pour une remise des diplômes au ministère de l'Éducation nationale, ça a été aussi une grande surprise. C'était une semaine un peu riche en émotions. L'été et ses arnaques. Certains séjours linguistiques sont très chers, mais ne se passent pas comme prévu. Un exemple, ce matin, une maman qui a envoyé sa fille améliorer son espagnol en Espagne, donc, est très surprise. Le dîner n'est pas compris dans le forfait. Témoignage dans le journal de 7h30 avec Virginie Salmen. La famille annonce à la jeune fille que le repas du soir n'est pas compris dans le forfait. Les enfants peuvent aller s'acheter à manger à l'extérieur. Elle a 14 ans. A distance, Sophie estime que pour un séjour à 1800 euros, c'est un peu fort. On s'est rendu compte qu'ils prenaient le petit déjeuner le matin dans la famille. Le midi, la famille donnait un doggy bag, entre guillemets, ils le mangent à l'école. Et le soir, ils le mangent à l'extérieur. Je leur ai dit, mais attendez, ils mangent quand dans la famille ? C'est quoi la famille ? Il n'y a pas de famille en fait. C'est pas une famille en fait. C'est un logeur. C'est une chambre chez quelqu'un. Il avait fait une promesse. Il n'a plus qu'à la tenir. L'abbé de Marciac surcellé dans le lot doit sauter en parachute à 4000 mètres d'altitude ce matin. C'est ce qu'avait promis Guillaume Souris-Laverne s'il réunissait suffisamment d'argent pour restaurer l'orgue de son église. Ce prêtre un peu inquiet, vous l'avez entendu, à 6 heures. Je me sens extrêmement stressé parce qu'il ne faut pas se rater. Quand on n'ouvre pas le parachute, il n'y a pas de miracle. Alors cette nuit, j'ai dormi 3 heures. C'est une vraie épreuve. Ce qui est terrorisant, c'est de passer la portière. Après, une fois qu'on est en chute libre, je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas du tout dans le trip de ceux qui aiment beaucoup les décharges d'adrénaline, etc. Non, ce n'est pas du tout mon truc. Je me fais complètement violence, mais en me disant que c'est pour la bonne cause. Et franchement, j'espère que je ne vais pas craquer. Et donc, c'est une peur de l'inconnu qui est réelle. Allez, bon vol. Voilà pour le débrief de cette matinale. Sous-titrage ST' 501